... Les autorités camerounaises ne confirment pas l'infiltration de Boko Haram sur le territoire après l'enlèvement des 7 Français mardi dans le nord du Cameroun. Joint par téléphone, le gouverneur de l'extrême nord revient sur les circonstances de l'enlèvement. Ils ont été enlevés par 4 individus non identifiés sur les motos et puis la direction du Nigeria avec leur voiture, c'est-à-dire Mitsubishi, le Mac Mitsubishi, CE-145ES. Mais à la frontière, ils se sont embourdés et ils ont abandonné cette voiture là-bas et ils ont continué sur moto avec leur otanche. Ensuite, avec leur évolution à l'intérieur du territoire nigérien, ils ont intercepté un véhicule de transport public marque 504 sur axe Kambarou-Dikwa. Et c'est-à-dire qu'ils ont continué leur chemin sur Malte-Goury. Les autorités camerounaises disent avoir déployé de nombreuses forces de sécurité afin de surveiller le chemin emprunté par les ravisseurs, une route qui relie le Cameroun au Nigeria. Pour nous, nous sommes mobilisés, nous sommes de tout bon, les forces de maintien, le droit, la gendarmerie, l'armée, nos biens qui sont plus, qui sont changés de cet axe, de cet conçon. Nous sommes mobilisés des autorités administratives et judiciaires pour pouvoir retrouver les ravisseurs ainsi que les otages. Donc, on est en contact avec les autorités nigériennes. On a alerté les autorités nigériennes à la frontière par tous nos contacts parce que nous avons des contacts avec eux en cas de quelque chose. Alors que les autorités françaises soupçonnent le groupe armé Boko Haram très actif au Nigeria, le gouvernement camerounais de son côté parle plutôt de ravisseurs armés sans donner un nom de groupe terroriste en particulier. Cet enlèvement pose désormais la question de la sécurité au Cameroun, un problème qui se pose notamment avec la sécurité frontalière. Au nord-ouest, le Nigeria avec la présence du groupe djihadiste Boko Haram. A l'est, la République centrafricaine avec la rébellion qui sévit dans le nord. Et enfin, une frontière avec le Tchad, un couloir potentiel pour les groupes terroristes. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501